Salut les artistes ! Alors je suis content parce qu'aujourd'hui on va tester un produit un petit peu différent de ce qui se trouve sur la chaîne. Ça va changer un petit peu des tests d'APN classiques. Là aujourd'hui je vais vous tester l'Insta 360 One X. Alors c'est une action cam, vous savez ces petites caméras embarquées, le terrain étant largement dominé par GoPro. Et la spécificité de l'Insta 360 One X, comme son nom l'indique, c'est que c'est une caméra qui filme à 360 degrés de manière totalement stabilisée. Et une des spécificités, c'est qu'on va avoir cette impression de point de vue à la troisième personne. On a l'impression qu'il y a une voiture avec une caméra embarquée ou alors un drone qui me filme de devant. Alors que non, en fait la caméra est sur le vélo, elle est fixée au vélo, mais le 360 permet de faire disparaître son support. Et puis l'autre intérêt d'utiliser une caméra à 360 degrés, c'est qu'on va pouvoir décider de l'angle du champ de la caméra qu'on souhaite montrer à l'écran. Donc là je suis en train de me filmer, pourquoi pas, mais je peux très bien vous montrer ce qui se passe devant. Je peux très bien aussi vous montrer ce qui se passe sur le côté, voilà, ou alors ce qui se passe en dessous ou encore ce qui se passe au-dessus. Donc c'est aussi ça un petit peu l'atout de ce genre de caméra, c'est qu'on va pouvoir combiner une action, un mouvement avec un choix de réalisation assez varié. Alors sinon ce test n'est pas un prêt, mais j'ai vu avec la marque et si le produit fonctionne assez bien par le lien d'affiliation dans la description, eh bien je pourrais vous obtenir, pourquoi pas, des promotions, voire peut-être même vous faire gagner un Insta360 One X. Donc voilà, allez on est parti pour le test de l'Insta360 One X. Premièrement, petit tour d'horizon de l'entreprise. Alors Insta360, c'est une marque qui existe depuis quelques années maintenant et qui s'est spécialisée dans la création de caméras en 360. Alors on va dire qu'ils ont trois gammes d'appareils, une désignée plutôt pour les smartphones, ensuite la série Insta, ça c'est la ligne intermédiaire, et puis ils ont des caméras professionnelles qui enregistrent en 360 pour la VR. Et là on parle de gros gros modèles qui enregistrent de la vidéo HDR en 8K. Bref, du très très lourd, mais nous on revient à l'Insta360 One X. Au niveau de la présentation du boîtier, déjà il est contenu dans une jolie petite boîte. Alors qu'est-ce qu'on a dans le pack ? On a donc la caméra, on a une petite boîte avec à l'intérieur la batterie 5V 2A, et puis on a aussi une petite cordelette qui va nous servir de Dragon. Ensuite, si on retire le petit support, on a encore accès à d'autres compartiments. Et vous voyez, là ça fait plaisir parce que chaque partie est bien identifiée. Donc ça c'est plutôt agréable. Et puis pour l'instant, la présentation du produit est quand même assez élégante. Alors on a un étui de protection entièrement en mousse avec un collier qu'on va pouvoir mettre au cou. On a aussi quatre stickers, donc si vous êtes fan du produit, vous allez pouvoir le montrer. Et puis en dessous, on a les petits manuels avec un guide de démarrage. On a une autre petite boîte avec des câbles pour connecter l'appareil à un smartphone. Donc dedans, on a un câble USB type C vers micro USB, un câble micro USB vers USB, et un câble Lightning vers micro USB. Et puis dans la dernière boîte, il se trouve un câble USB vers micro USB. Donc on revient à la caméra, vous voyez, ça ressemble beaucoup à un smartphone. On dirait une télécommande, ça tient vraiment dans la main. C'est assez petit, encore une fois, c'est une action cam. Le boîtier en noir, il pèse 115 grammes avec la batterie, donc on est vraiment sur du très léger. Et c'est aussi plus léger que par exemple la GoPro Fusion. Sur la caméra, on a deux objectifs, donc deux capteurs pour enregistrer un flux en 360. Chaque objectif va capturer à peu près un angle de 200 degrés. Et l'appareil intègre également un capteur Sony CMOS 1,2 tiers de pouce. Sur un des côtés, on a une prise micro USB. De l'autre côté, on a l'emplacement pour la batterie. A sa base, c'est là que se trouve l'emplacement pour la carte mémoire. Donc notez bien, l'appareil va être compatible uniquement avec les cartes micro SD. La marque précise que l'appareil supporte uniquement le XFAT et des cartes avec une classe de vitesse au minimum de V30. Et juste à côté, on a un pas de vis filtré, un quart de pouce. Ensuite, en haut et en bas, c'est là où va se situer les micros. Et puis, on a deux boutons de commande. Au niveau de la batterie, on peut recharger l'appareil avec le port micro USB. La marque annonce environ 100 minutes de charge où on peut utiliser également leur station de charge qui va abaisser même la recharge à 60 minutes. Mais ça, c'est un accessoire qui est vendu séparément. Pour l'allumer, alors une fois que la batterie est dedans, il suffit d'appuyer quelques secondes sur le bouton du bas. Et on a aussi le petit écran OLED qui va nous afficher le mode de l'appareil, le niveau de la batterie et le statut de la connexion Wi-Fi. Ensuite, si on rappuie sur ce deuxième bouton, ça va nous permettre de changer de mode. Donc là, il y en a trois. On a le mode vidéo qui nous affiche la durée totale restante sur la carte mémoire, ainsi que la résolution et la cadence d'image qui est sélectionnée. On a un mode photo. Là encore, on a le nombre de photos totales qu'on va pouvoir prendre sur la carte, ainsi que la résolution de la photo. Donc là, on est sur du 18 mégapixels. Dans le menu paramètres, on va pouvoir régler chaque mode. En photo, on a le choix entre standard, HDR ou intervalle. Ensuite, on peut régler le timer, donc ça, c'est un retardateur. Et si on veut, on peut activer la photo en RAW. Après, en vidéo, on a le choix entre le mode standard, le mode bullet time ou timelapse. On va avoir le choix entre quatre résolutions, du 5,7K à 30 images par seconde, la 4K à 30 fps, la 4K à 50 fps et la 3K à 100 images par seconde. On peut régler les ISO. Par défaut, ils sont sur auto et manuellement, on va pouvoir choisir entre 400, 800 ou 1600 ISO. On peut aussi activer le log. Après, on a un paramètre aussi pour contrôler le Wi-Fi et une section système où on peut désactiver, par exemple, les LED, le signal sonore. On peut changer l'USB si on utilise iOS ou Android. On peut formater la carte. Bref, je trouve qu'il y a pas mal de réglages pour une action cam. Vous l'avez compris, le bouton du dessus, il va servir à valider ou à prendre une photo et lancer un enregistrement. Bon, voilà, on a à peu près fait le tour des caractéristiques. Maintenant, on va le tester dans la pratique et je vais montrer les différentes fonctions qui sont possibles et qui font finalement un peu l'originalité de ce produit. Première chose à savoir, c'est que l'Insta 360 One X s'utilise beaucoup avec l'application pour smartphone. Pour l'instant, c'est quasiment obligatoire de la posséder. Sinon, vous n'allez pas pouvoir, par exemple, retoucher votre vidéo, faire l'effet time shift ou encore recadrer votre image. Ce qui est intéressant dans l'application Insta 360 One X, c'est qu'on nous propose plein de tutoriels qu'on va pouvoir charger avec le Wi-Fi. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément naturel et facile de comprendre toutes les fonctionnalités qui sont disponibles et de savoir comment elles fonctionnent. Donc ça, ça va nous guider et puis ça nous donne aussi tout simplement des idées de réalisation. Sans quoi, avec le Wi-Fi ou le câble, on va pouvoir connecter l'appareil à l'application, à notre smartphone, afin de prendre directement une photo avec notre téléphone en choisissant, par exemple, l'angle de capture et la perspective. On a une série de filtres qu'on va pouvoir appliquer directement à notre photo. Ensuite, on peut régler si on veut prendre une photo HDR. On peut choisir l'intervalle de 3 à 120 secondes pour réaliser des timelapses, par exemple. On a le timer, donc un retardateur de 3 à 60 secondes. On peut utiliser la caméra en mode auto, en mode priorité ISO, en mode priorité d'obturation ou en mode manuel. Donc avec ce dernier mode, on a le choix entre 100 et 3200 ISO et au niveau de la vitesse d'obturation, entre 55 secondes jusqu'à 1,8 millième de seconde. On a un paramètre balance des blancs avec un mode auto et le choix entre 4 modes de température de couleur. Et puis on peut également activer donc la photo RAW. On peut aussi lancer une vidéo à partir du smartphone. Il y a 4 modes au total, le mode vidéo, le mode bullet time, le mode timelapse ou HDR. Par contre, en HDR, la marque prévient que ce mode peut affecter en fait négativement la stabilisation et qu'il vaut mieux l'utiliser pour des scènes plutôt statiques. On a le choix de la résolution, on les a vus tout à l'heure. On a le choix entre une exposition auto ou manuelle. En vidéo, les ISO sont paramétrables entre 400, 800 et 1600 ISO. La balance des blancs, on va pouvoir activer ou non le log. Et puis on peut encore activer le GSV. C'est en fait les données Google Street View pour localiser les plans. Sans quoi, même chose, on peut appliquer également des filtres. Et puis il y a les modes live où on peut faire du direct soit en 360 ou alors pas en 360. Par contre, il faudra bien relier la caméra par un câble. Donc ça, ça peut être intéressant pour les lives à plusieurs finalement autour d'une table. Pourquoi pas ? Ensuite, l'élément important sur ce produit, le One X possède une stabilisation gyroscopique intégrée sur 6 axes. C'est ce qu'ils appellent la Flow State Stabilization. Vous pouvez le voir sur les plans. Là, on a quand même un résultat assez impressionnant, que ce soit pour de la simple marche ou en courant. Et là, en fait, je n'utilise aucun système de stabilisation externe. Je vous ai même fait le test en accrochant la caméra au collier de mon chien. Alors, ça gigote un peu parce qu'en fait, le harnais, le support d'attache n'était pas très rigide. Mais on a quand même eu un résultat assez impressionnant pour une caméra embarquée sur le dos d'un chien. Également, petite chose à savoir, comme c'est une caméra 360, il y a quand même des petites subtilités. Par exemple, souvent, la marque recommande quand il y a un visage présent dans le plan, surtout un visage en gros plan qui serait assez proche de la caméra. On nous recommande plutôt d'axer une lentille face à ce personnage pour être sûr en fait que le visage ne se trouve pas au niveau du stitch, c'est-à-dire l'endroit où le logiciel va fusionner les deux images. Parce qu'on est bien d'accord, on a deux lentilles, donc on a deux images qui vont être fusionnées pour faire le 360. Donc parfois, il peut avoir un petit décalage au niveau du stitching, voilà, à l'endroit où les deux images fusionnent. Et si vous suivez un visage en particulier, il vaut mieux que le visage soit bien face à une lentille. Ensuite, l'Insta 360 One X propose la fonction Time Shift. En fait, c'est une sorte d'hyperlapse avec un beau flou de mouvements. Pour le réaliser, c'est assez simple. Sur le tournage, il suffit de filmer normalement. Je vous conseille de toujours prendre la plus haute résolution, donc du 5,7K à 30 images par seconde, et de bien axer une des lentilles vers vous de façon à ce que vous ne soyez pas sur les points de stitching. Ensuite, vous réalisez tout simplement votre parcours. Pas besoin de courir, parce que finalement, l'accélérer, il va se faire par la suite avec l'effet Time Shift. Ensuite, il faut connecter sa caméra à son smartphone avec le câble USB qui est fourni. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'autre méthode pour faire ce Time Shift. Donc pensez bien à vérifier la compatibilité de l'application avec votre smartphone, parce que sinon, honnêtement, ça ne sert pas à grand chose d'acheter cette caméra. À mon sens, vous allez être bridé dans l'utilisation du One X. Après, une fois qu'il est connecté avec le câble dans l'application, il faut télécharger la vidéo de la caméra dans l'album de l'application. Donc là, ensuite, on a bien notre vidéo en 360. D'ailleurs, on peut naviguer dans toute la sphère. Ensuite, on peut faire plusieurs choses. Souvent, moi, je commence en haut à droite avec le menu Paramètres. Là, on peut ouvrir, par exemple, le mode de réalité virtuelle. On peut appliquer une lutte à notre log, par exemple. Si vous avez une zone noire sur votre image au niveau de l'appareil, à l'endroit où vous tenez la caméra dans la main, pour enlever cette zone noire, il faut juste désactiver le logo. Il se peut qu'il soit activé par défaut et ça va le faire disparaître. La stabilisation, elle, il vaut mieux l'activer. On peut également verrouiller la direction. Il y a aussi un didacticiel. Bref, il y a vraiment plein de réglages. Ensuite, en bas à gauche, on a le bouton Play, donc pour lancer la vidéo. On peut aussi sélectionner le format. Alors, on a du portrait, un format carré et puis du 16 neuvième. Si vous faites du montage, après, pour l'intégrer, le plan à votre séquence, ça va être quand même plus pratique. Juste à côté, on peut faire une capture d'écran. Tout à droite, c'est le mode Free Capture. Donc ça, vous allez beaucoup l'utiliser. Alors, on a le point pivot. Qu'est-ce que c'est le point pivot ? En fait, ça fonctionne un peu comme un keyframe, une image clé sur les logiciels de montage. Vous savez, quand on veut animer un effet, on va déterminer le cadre d'entrée. On met un point pivot et puis on détermine le cadre suivant. Et là, on va remettre un point pivot. Voilà, en fait, c'est pas très compliqué. Alors, ça reste toujours du montage sur du smartphone. Moi, perso, c'est pas trop ce que je préfère. Après, on peut supprimer un point pivot, mais on va pas pouvoir le déplacer. Donc ça, c'est un peu dommage pour le déplacer. On est obligé, en fait, de le supprimer et d'en refaire un un petit peu plus loin. Donc on peut perdre un petit peu de temps là-dessus. Après, on a également la fonction Smart Track. Donc ça, c'est assez pratique. Comme son nom l'a dit, ça va être une sorte de point pivot automatique. Nous, il nous faut cibler un sujet. Et ensuite, l'appareil va recadrer de manière fluide sur ce sujet. Donc évidemment, c'est pratique pour des sujets en mouvement. Et puis, on a également accès au View Fender. Ça va nous permettre de choisir toute une échelle de perspectives jusqu'au mode petite planète. Et ensuite, on peut déplacer le cadre en orientant tout simplement notre smartphone dans l'espace. Après, on appuie sur le bouton rouge pour appliquer l'effet. On a bien la vidéo qui se lance. Et quand on relâche l'effet, eh bien, la vidéo se met en pause. Ensuite, en haut à gauche, on a un autre bouton de réglage. Donc on va retrouver le paramètre pour appliquer les filtres. On a un paramètre vitesse. C'est là qu'on va créer l'effet Time Shift. Alors, il y a plusieurs accélérations possibles. Déjà, entre x8 et x16. Ça suffit amplement. L'effet fonctionne très bien. Après, on peut également monter jusqu'à 64 fois. On peut également créer un petit ralenti. Et surtout, n'oubliez pas de vérifier que le flou de mouvement soit bien activé pour reproduire correctement cet effet Time Shift. Une fois que vous avez sélectionné la vitesse, en fait, il faut étendre la petite zone sur la partie qui vous intéresse de votre timeline. Par contre, on ne va pas pouvoir prévisualiser l'effet Time Shift tout de suite. Mais il va falloir attendre d'exporter la vidéo sur le smartphone pour l'observer. Donc ça, moi, perso, j'espère qu'ils vont le changer par la suite parce que, en tout cas, moi, je préfère visualiser tout de suite mon effet. Juste à côté, on va pouvoir couper la vidéo, donc refaire un point d'entrée et un point de sortie. Et puis, on peut également rajouter de la musique au clip. Donc, en fait, il y a vraiment les outils de base pour monter un petit clip. Et ensuite, eh bien, on va pouvoir exporter le fichier directement à la communauté Insta360, sur Messenger, sur Instagram, sur YouTube, par lien ou alors en local sur la mémoire du téléphone. Donc, voilà un peu comment l'application fonctionne et aussi comment on va pouvoir réaliser cet effet Time Shift, qui est vraiment pour moi un des atouts majeurs du One X. Il y a aussi le mode Drift Shot. Donc, ça aussi, ça peut être super intéressant, notamment pour les sportifs en pleine action. En fait, il y a un accessoire, c'est le Drifter. C'est une sorte de coquille de protection en forme de fusée. On va y mettre le One X dedans et ensuite, on va venir le lancer au moment de l'action qui vous intéresse. Donc, la marque, elle, elle donne par exemple l'exemple du skater qui est en l'air et tu as la caméra qui passe juste en dessous du skate. Et l'idée, bien sûr, c'est de filmer en slow motion. Je vous rappelle, avec le One X, on va pouvoir filmer en 3K à 100 images par seconde. Et ça nous permet vraiment d'avoir un suivi d'action et surtout un angle de caméra qu'on ne pourrait pas vraiment avoir en temps normal avec une caméra main levée ou sur un stabilisateur classique. Par contre, pour l'instant, l'accessoire n'est pas disponible, donc moi, personnellement, je n'ai pas pu l'essayer et j'ai préféré ne pas tenter d'envoyer ma caméra comme ça sur le sol sans une protection. Ensuite, il y a plusieurs façons de l'utiliser. On peut tout simplement suivre quelqu'un, donc le filmer comme avec une caméra standard. Tu peux également te filmer toi d'une main dans l'action. Et en fait, comme le bâton selfie disparaît avec le 360, eh bien, on a l'impression d'avoir un petit peu un drone qui nous suit, d'avoir ce point de vue à la troisième personne. Et pour moi, c'est aussi, c'est vraiment un des points forts de ce produit, c'est que ça permet d'être créatif tout en restant seul. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un cadreur pour nous filmer dans l'action, non. Là, on peut vraiment tout faire tout seul et se consacrer pleinement sur notre action tout en se filmant et en ayant une prise de vue assez correcte. Donc ça, c'est vraiment top. On a également des accessoires pour, par exemple, accrocher le One X à un casque, à un vélo ou à toute autre forme de support pour avoir finalement des plans embarqués. Et c'est génial parce que comme c'est du 360, eh bien, on va pouvoir faire au minimum, en fait, deux plans en un. Donc, un plan derrière et un plan de devant, par exemple. Ou alors, si tu utilises un petit peu l'extension du bras, tu peux te filmer dos dessus. Et ça, encore une fois, c'est vraiment top pour, à mon avis, les sportifs parce qu'en une action, je ne sais pas si vous faites un sport de descente, eh bien, vous allez pouvoir faire un petit montage à partir d'une seule prise. Et ça, c'est vraiment top pour capturer l'instant et avoir un petit peu de créativité par derrière. On peut aussi imiter une balle en mouvement. Alors là, il faut être au moins deux ou trois. Tu demandes à tes acteurs de mimer un jeu de balle, par exemple. Et toi, tu utilises tout simplement la caméra avec une extension du bras au maximum. Et ensuite, on vient tout simplement reproduire cet effet de balle subjective. Donc ça, encore, ça peut être une façon de réaliser un petit clip assez original. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment les points forts de cette action cam d'une caméra 360. Et comparé à une action cam classique, à une GoPro, par exemple, eh bien là, on va pouvoir vraiment faire tout un tas de plans créatifs. Comme effet, on a aussi ce qu'on appelle le Tiny Planet. Je vous l'ai un peu montré déjà. Voilà, en fait, ça réduit complètement la perspective à la représentation, eh bien, d'une petite planète. Donc ça, c'est une vue qu'on peut appliquer sur le logiciel ou via l'application sur n'importe quel plan. On peut aussi faire ce qu'on appelle le Roll Planet. En fait, en gros, tu poses le One X au sol légèrement surélevé. Et puis après, on va marcher autour à une distance d'environ 2 mètres. Et sur l'application, eh bien, on va choisir précisément le niveau de perspective qu'on souhaite appliquer. Et puis, on a cette impression d'être un petit peu le petit prince et d'être seul au monde sur notre planète et de marcher tout autour du globe. Bon, après, on est d'accord, on va peut-être pas faire entièrement un montage avec cette perspective. Mais c'est encore une fonction assez créative et assez sympathique pour un petit peu diversifier et dynamiser son montage. On peut aussi inverser l'effet de petite planète et justement entourer le sujet avec le décor. On peut aussi imiter un petit peu un plan de drone, en fait, avec le bras étendu au maximum. Ou alors, on peut aussi prendre le stick d'extension qui va pouvoir s'étirer jusqu'à 3 mètres. Par contre, c'est un accessoire supplémentaire à acheter. Et ensuite, eh bien, il suffit, par exemple, de partir du sol et d'élever petit à petit la caméra vers le haut tout en se déplaçant ou inversement en partant du haut pour aller vers le bas. Et voilà, on a l'impression d'avoir un départ de drone ou alors une arrivée de drone. Et en plus, avec la stabilisation de l'appareil, eh bien, ça fonctionne vraiment bien. Encore une autre fonction phare de l'appareil, c'est le bullet time. En fait, ça permet de capturer une action en slow motion et de faire tourner la caméra à 360 autour de cette action rapidement. Alors pour ça, il faut encore un accessoire qui n'est pas fourni de base. Il faut une poignée qu'on va venir visser au bâton selfie et qu'on va incliner, en fait, à la perpendiculaire. Et ça va nous permettre de faire tourner en l'air horizontalement la caméra. La marque, elle, elle nous montre le fameux plan des mariés qui lance les pétales de rose en l'air. Et on a, voilà, ce plan bullet time, façon bullet time qui tourne autour d'eux. Donc pourquoi pas, ça peut être une façon de capturer ce genre de moment. Alors après, dans le pack de base, il y a aussi une petite vis avec une cordelette qui peut permettre aussi de réaliser, en fait, ce bullet time. Alors, il faut quand même faire attention de ne pas taper quelqu'un avec. Mais voilà, on peut essayer de réaliser cet effet avec cette petite cordelette. Après, la poignée est quand même plus pratique pour garder la position de la caméra horizontalement au sol. et avoir un résultat optimal. Voilà, petit exemple de prise de son audio avec l'Insta 360 One X, directement avec les micros intégrés de la caméra. Je pense qu'on peut faire mieux en termes de prise de son audio, notamment si vous vloguez, que vous parlez beaucoup pendant vos vidéos. Mieux vaut passer par un système de micro-cravate et d'enregistreur audio externe. Oui, je vous reprends là. Alors, petit update par rapport à la qualité d'image. Je voulais apporter quelques précisions. Là, en ce moment, vous êtes en train de regarder la vidéo, évidemment. Mais moi, je suis en train de finaliser le montage. Et après avoir finalement passé du temps sur les différents plans, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a pas mal de différences au niveau de la qualité d'image. Parfois, il y a des plans qui sont corrects, qui se rapprochent, on va dire, d'un Full HD classique. Et il y en a d'autres qui sont quand même assez pixelisés et pas très détaillés. J'ai l'impression que le capteur de la caméra n'est pas très sensible. Et comme moi, je l'utilise l'appareil en mode ISO auto et avec le shutter auto, parce qu'en fait, si je n'utilise pas l'application et le smartphone, je n'ai pas de retour et je ne peux pas utiliser le mode manuel parce que je ne vois pas le résultat. Je ne sais pas si je suis surexposé ou sous-exposé. Donc là, tous les plans que je vous ai montrés, c'est en Full Auto. Et donc voilà, la qualité d'image est un peu inégale. J'ai l'impression, là où la qualité d'image était la meilleure, c'est sur les plans du début en vélo. C'était le seul moment de la semaine où il y avait du soleil. Et là, j'ai l'impression que la qualité se rapproche déjà plus du Full HD. Alors qu'en comparaison, en forêt, avec le temps nuageux, j'ai l'impression qu'il a monté les ISO. Et là, la qualité d'image n'est pas super. Donc voilà, je voulais juste vous apporter ces quelques précisions à propos de la qualité d'image. Conclusion, mon avis sur l'Insta 360 One X. Alors moi, personnellement, je n'ai pas vraiment l'habitude d'utiliser des action cams du style GoPro. Voilà, tout simplement parce que je n'en ai pas forcément avec moi et je n'ai pas pris l'habitude de les utiliser. Mais je dois avouer qu'en tout cas, avec cette caméra, on prend assez plaisir à l'utiliser. La caméra est super polyvalente, on l'a vu. Il y a plein d'effets, plein de fonctionnalités possibles. Le 360 permet de faire disparaître le support. Donc on a l'impression que la caméra flotte dans les airs, qu'il y ait un drone qui nous filme ou juste une autre personne qui est en train de nous filmer. Et donc, je trouve que c'est vachement bien pour les personnes qui voyagent beaucoup, qui font du vlog. Ça permet d'avoir une réalisation finalement un petit peu plus professionnelle que tout simplement se filmer en mode selfie. On a la fonction Time Shift qui est vraiment chouette. En plus, ça va un petit peu au-delà d'un simple accéléré parce qu'on a ce motion blur qui donne vraiment cette impression de vitesse et de déplacement rapide. Et ça peut faire des plans de transition finalement assez intéressants dans un montage. Évidemment, la caméra est très compacte, ça ne prend pas de place, c'est très léger. Donc même moi, je me dis, si je pars en tournage, en voyage, en plus du réflexe, de l'hybride classique, on peut emmener facilement cette caméra sur le terrain. La stabilisation, la Flow State Stabilisation, c'est également un point fort de cette caméra, de l'Insta 360 One X. Elle est vraiment bien et ça permet vraiment d'utiliser cette caméra dans quasiment toutes les configurations possibles de prise de vue. Alors à travers mes tests, vous l'avez vu comme moi, on sent quand même parfois les petites déformations. Tout simplement pour garder l'image bien stabilisée, c'est parfois inévitable. Évidemment, la qualité de stabilisation, ça dépend avant tout de la qualité de la prise de vue, de la fluidité du mouvement entre guillemets. Mais toutefois, il y a un bon niveau de stabilisation avec l'Insta et ça serait justement intéressant de la comparer avec la GoPro Hero 7, la dernière stabilisation de chez GoPro, qui est aussi un petit peu le sujet d'actualité depuis sa sortie. Donc voilà, ça c'est les points positifs, une caméra polyvalente. On a moins besoin de penser au cadre de ce qui se passe au niveau de la caméra, parce que finalement, le flux vidéo est enregistré en 360 et finalement, ça va être à l'étape suivante, au montage, qu'on va vraiment composer notre image et cadrer finalement notre plan. Autre point intéressant, la résolution, cette petite caméra, l'Insta One X, va pouvoir filmer en 5,7K à 30 images par seconde. Et ça, c'est plutôt un bon point et c'est vraiment pas de trop, je vous assure. Alors vous vous dites peut-être 5,7, on est quand même presque sur du 6K, ça fait quand même beaucoup. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Bah en fait, oui, totalement, parce que je vous rappelle que c'est une caméra 360, elle enregistre un flux en 360 et la résolution d'image, le 5,7K, il est réparti sur la totalité du flux 360. Donc imaginons qu'on ait une résolution en 4K, nous si on exporte une image pour un montage classique en 16 neuvième, et bien finalement, on va utiliser qu'une petite portion de ce flux en 360, on va utiliser environ 25% de l'image totale. Et du coup, la 4K, il va falloir la diviser quasiment par 4. Donc au final, sur notre image en 16 neuvième, ce que je vous ai montré tout au long de la vidéo, on aura moins que du Full HD. Donc avec du 5,7K, on est un tout petit peu en dessous du Full HD, mais ça reste déjà très bien pour une caméra de cette gamme. Finalement, on est sur de l'entrée de gamme des caméras 360. Donc voilà, c'est vraiment pas trop. Après, évidemment, vous l'avez vu comme moi, si on compare l'image avec l'image d'un réflexe, d'un hybride, on va voir clairement la différence. Mais ça reste quand même pas mal pour une caméra 360 à 450 euros. Autre chose intéressante, il n'y a pas de phase de stitching, vous savez, cette phase de couture, entre guillemets, où on va fusionner les flux de chaque capteur. On a deux lentilles, donc on a deux flux vidéo. Et la phase de stitching combine ces deux flux pour avoir l'image en 360. Et là, avec l'Insta 360 One X, c'est la caméra qui s'en occupe. Donc voilà, ça nous fait économiser un petit peu de temps à ce niveau-là. Maintenant, les défauts, en tout cas les petites choses qui, moi personnellement, m'ont un petit peu déplu. Premièrement, la batterie, vraiment, elle chute très vite. En moins d'une heure, à peine 50 minutes d'utilisation, on va dire, eh bien, ma batterie est arrivée à zéro. Donc ça, c'est dommage, d'autant plus que c'est une caméra qu'on utilise principalement en extérieur, quand on va être sur le terrain, en voyage. Et environ 50 minutes, c'est quand même assez peu. Donc si vous partez sur ce produit, je vous recommande au moins d'avoir deux ou trois batteries de rechange pour être safe, finalement, sur le tournage. Ensuite, le workflow, il va être un petit peu différent. Alors, ce n'est pas forcément un point négatif, mais il faut quand même bien prendre en compte ce nouveau workflow qu'impose cette caméra 360. En fait, on n'a pas un format classique de fichier. La caméra ne sort pas, par exemple, un MP4. Non, là, ça va être un format de fichier particulier et on va être obligé de passer par l'application du smartphone pour pouvoir retoucher la vidéo, pour pouvoir choisir la perspective et composer et cadrer notre petit clip vidéo. Et donc, ça implique une utilisation avec le smartphone. D'ailleurs, si la caméra n'est pas compatible avec votre smartphone, je ne vous recommande pas de l'acheter parce que vraiment, pour l'instant, quasiment, tout se passe au niveau du téléphone. Donc, ça rajoute une étape supplémentaire. Moi, personnellement, je ne suis pas trop fan à des applications qui permettent d'utiliser une caméra avec le smartphone. Voilà, moi, ce n'est pas mon truc, mais en tout cas, on s'habitue. Également, le site du fabricant propose aussi de télécharger un logiciel. C'est l'Insta 360 for One X. Ça va nous permettre de lire les fichiers en 360 et d'exporter une vidéo en MP4. Mais par contre, on ne va pas pouvoir faire de montage. On n'a pas tout le système de points pivot, de pouvoir faire le point de vue mini planète ou les time shifts. Donc, pour l'instant, moi, je ne l'ai pas trop utilisé. Ce n'est pas vraiment utile. Mais par la suite, il devrait rajouter ses fonctions d'édition à ce logiciel sur l'ordinateur. Et donc, là, peut-être que ça pourrait être aussi plus intéressant. Donc, voilà, pour moi, le workflow est un peu plus long, un petit peu plus compliqué. Je rappelle, il faut télécharger les roches de la caméra sur la mémoire du téléphone. Ensuite, on fait le montage de notre clip vidéo. On l'exporte en local sur la mémoire du téléphone. Et seulement après, on va pouvoir l'importer sur notre ordinateur et l'intégrer, pourquoi pas, à notre montage sur un logiciel. Donc, voilà, c'est quand même un workflow assez lourd. Après, pour tout vous dire, j'ai eu une fois un petit freeze de l'appareil. Je ne pouvais pas l'éteindre, je ne pouvais rien faire, pas lancer un enregistrement. Ça tournait un petit peu en boucle. Donc, j'ai dû enlever la batterie. Ça m'est arrivé une seule fois. Et également, je voulais essayer de faire du light painting en extérieur, en soirée, tester la photo à longue exposition. Et du coup, pour le faire, on est obligé d'utiliser la fonction à distance avec le smartphone et avec le Wi-Fi. Je ne sais pas pour moi s'il y avait un problème de connexion ou quoi. Mais à chaque fois, la photo se déclenchait tout de suite. Alors que moi, j'avais bien inscrit un temps de 5 secondes, un temps d'exposition de 10 secondes. Mais voilà, ça se déclenchait tout de suite. Donc, je n'ai pas pu faire mon light painting. Donc voilà, je préfère quand même vous partager les quelques soucis que j'ai eu avec l'Insta 360 One X. Après, il faut se dire quand même que le produit est assez récent. On est sur un firmware assez récent. Par la suite, dans les prochaines mises à jour, j'espère qu'ils vont solidifier un petit peu le soft et j'espère corriger certains problèmes. Également, il y a un petit truc qui m'a embêté, c'est la bulle. En fait, j'ai l'impression qu'on ne peut pas faire la bulle. Alors bien sûr, on peut la faire au tournage. Il faut essayer d'avoir au maximum l'appareil bien perpendiculaire au sol. Mais ensuite, quand on recompose notre image, quand on la recadre en 16 neuvième, on ne peut pas faire la bulle. Le seul moment où l'image sera bullée, c'est le moment où on choisit le cadre finalement qui sort de la caméra, qui est bien face à la lentille. Mais si je choisis un cadre qui est sur le côté à la perpendiculaire des lentilles, eh bien le plan sera un peu débullé. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage pour une image en 360 de ne pas pouvoir finalement, en tout cas qu'on utilise un cadre en 16 neuvième, de ne pas pouvoir modifier la bulle. Alors peut-être que c'est moi dans l'utilisation, je n'ai pas su le faire, mais je n'ai pas eu l'impression en tout cas que c'était possible. Également, la marque met à disposition toute une série d'accessoires. Alors évidemment, ça ne va pas être prévu dans le pack de base, il va falloir les acheter. On peut avoir des trucs sympas comme des caissons étanches. La marque propose également différents packs d'accessoires selon votre activité sportive. Snowboard, skate, vélo, escalade, bref, il y en a vraiment plein. Il y en a même un pour le drone. Puis sinon, il y a le drifteur, la petite coque, la protection en forme de fusée qu'on vient lancer. On a le bâton pour faire le bullet time, on a le stick d'extension qui va s'étendre à 3 mètres, des batteries supplémentaires ou encore un mini trépied. Bref, il y a vraiment de quoi customiser un petit peu notre caméra selon un type d'action de déplacement d'activité sportive. Voilà pour le test de l'Insta 360 One X. De manière générale, c'est vraiment une bonne petite caméra avec plein de fonctionnalités assez intéressantes. C'est un produit qui se destine plutôt aux vlogueurs, à ceux qui font du voyage, au sport de descente, au sport extrême. Voilà, il y a plein de manières de l'utiliser. Je l'ai dit plein de fois, le 360 permet d'obtenir une variété de plans et surtout d'avoir finalement au minimum deux plans en un. Donc ça, c'est très intéressant pour un sportif quand il y a peut-être un geste, une pratique, une action que tu ne peux réaliser peut-être qu'une fois dans la journée. On a ce petit côté sympa de caméra qui flotte dans les airs comme on ne voit pas le support d'attache, le stick d'extension. Et puis, on a une stabilisation quand même assez redoutable. A noter toutefois que la batterie chute assez vite, que le workflow est un petit peu plus long comme beaucoup de choses se passent sur l'application avec le smartphone. Et voilà, j'ai eu, moi de mon côté, quelques petits frises et problèmes de fonctionnement en Wi-Fi pour ce qui était photo en longue exposition. Voilà pour ce test du One X. Alors, ça serait également intéressant de le comparer avec la GoPro Fusion, par exemple, qui est la caméra 360 de chez GoPro. Alors, ce n'est pas exactement la même gamme de prix, mais ça peut être intéressant de comparer ces deux caméras. Voilà pour ce test de l'Insta 360 One X. Si le produit vous intéresse, il vous plaît, je vous invite à passer par le lien dans la description de la vidéo. En fait, comme je vous le disais en début de vidéo, si le lien fonctionne bien, que le produit, bah voilà, il est acheté quelques fois, j'ai vu avec la marque qu'il serait peut-être possible de vous faire gagner quelques Insta 360 One X et pourquoi pas négocier quelques coupons de réduction. C'est aussi ça l'intérêt de travailler avec une marque qui vous fait confiance. Voilà sans quoi vous connaissez la routine de soutien pour soutenir la chaîne. Comme d'habitude, c'est très important. Vous avez été très actifs en 2018. Je compte sur vous pour 2019. En tout cas, moi, je suis super content d'attaquer cette nouvelle année 2019 à vos côtés. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Ici, derrière la caméra. Ciao les artistes !